Bonjour à tous, soyez les bienvenus, nouvelle édition de Nous Cause Ensemble et aujourd'hui je suis du côté de Saint-Leu, quartier Trois-Alettes et puis on va parler un petit peu qualité de l'eau. J'ai rencontré quelques personnes et puis je vous invite à découvrir leurs témoignages et on me parlait du secteur des quatre robinets à Saint-Leu où a priori c'était vraiment catastrophique où pas mal de personnes ont été malades, même un collège en entier a priori. Des gens me disent même que monsieur le maire est un petit peu embêté parce que lui-même n'y gagne pas de faire grand chose, c'est plus le TCO, IGSA. Il avait une ancienne équipe qui réussissait à gérer convenablement cette histoire-là et celle qu'elle est en place à l'heure actuelle, elle n'est pas trop trop au top. Donc allons écouter un petit peu ça que Bannana peut dire à nous, nous cause ensemble dans cette édition du jour. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, nous ça cause un petit coup ensemble. Oui. Alors il prétend que la qualité de l'eau n'est pas trop extraordinaire sur Saint-Leu. Non, 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 on va tomber malade il y a deux semaines à cause de l'eau du robinet là. D'accord, ou la gagne, quoi, d'une gastronomie ? La gagne, la gagne, la gagne, un rafraîchissement là. Et au niveau des dirigeants, milieu de la commune, tout ça, est-ce que Bannana mette quelque chose en place pour enrayer un petit peu tout ça ? Ben, il pense, oui. Il pense que notre affaire a été faite là. Oui. Mais, comment il dit, l'infrastructure n'est pas prévue pour l'augmentation de la situation ? Pourquoi ? Ça a été décidé il y a 20 ans, mais depuis, ça n'a pas bougé. Ah, donc ça ne suit plus du tout ? Ça ne suit plus du tout. Mais on a entendu parler qui prétend même que laver des éléments comme de la matière fécale et tout ça à l'intérieur de l'eau. Vous l'ont entendu ça aussi ? Dans les bassins, oui. Dans les bassins ? Dans les bassins, oui. D'accord, d'accord. Parce qu'elle n'est pas curée correctement et voilà. Mais pendant ce temps, les consommateurs, milieu, vous avez continué à faire ce facture ? Ben. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Non. Ben, c'est ça. Et on a un petit message, on va dire un petit peu pour… Ben, on va dire le chef de la commune déjà, monsieur le maire. Et après, le responsable aussi de la TCO, c'est bien ça ici pour Saint-Leu ? Ici, c'est plus le TCO. Oui, voilà, le TCO, oui, pardon. Le TCO. Ben, il ne faudrait pas qu'on arrive comme à Saint-André, quoi. D'accord, explique comment tu peux plus… Ben, à Saint-André, il paye de l'eau, mais l'eau n'est pas potable du tout. C'est ça, on a entendu un petit sang aussi. Ouais, ceux qui boivent des bouteilles de l'eau, et puis système de filtration, tout ça. C'est une dépense supplémentaire, une fois de plus, pour le peuple, les consommateurs. C'est une dépense supplémentaire, c'est payé pour un service qui n'est pas rendu. Aussi. Et puis, comment dire, il n'y avait pas ce problème-là avant l'arrivée de De Richebourg. Lorsque c'était en régie, qu'il y avait l'assise et l'assort, l'eau était gérée correctement. Ça fait bientôt 15 ans que je suis à Saint-Leu, je n'ai jamais été malade. Il n'y a que là, depuis 4-5 ans qu'on a ce genre de problème ici sur la police. D'accord, donc point d'interrogation. Point d'interrogation. Très bien. Puisque De Richebourg, sa spécialité de Richebourg, c'est la gestion des déchets et ce n'est pas l'eau. Ah, d'accord. Peut-être que ceci explique cela. Ceci explique cela. On va dire une certaine incompétence, un manque d'expérience dans la matière. Oui, je pense que les contrats ont mal été négociés et qu'il n'y a pas de... Voilà. Dans le monde, vous avez plein de sociétés qui sont spécialisées dans la gestion de l'eau. Et De Richebourg, on en fait un parti. Ah, malheureusement. La 6, c'était beaucoup mieux avant. On payait le même prix, c'était pareil. Et on n'était pas embêtés. Exactement. Bah écoutez, moi ça m'a fait plaisir de discuter un petit peu avec vous. Et d'avoir recueilli ces informations. Et je vous souhaite de bon courage, le temps que ça se résorbe. Ah bah apparemment 2023, ils ont pris. Ok. Et bien, bon courage. Il y a encore de l'eau à couler sous les ponts. Il y a encore de l'eau à couler sous les ponts. Voilà, merci. Merci. C'est bon ? Bonjour madame. Bonjour. Donc, on va parler bien un petit peu de la qualité de l'eau sur Saint-Leu. Alors, ça se passe comment ? Ben, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, l'eau n'est pas potable. Donc du coup, nous, on a mis un filtre sur le robinet. Et malgré le filtre au charbon, en fait, il faut quand même vérifier l'eau. Et même malgré ça, on est quand même malade. Donc du coup, on est passé aux bonbonnes, les grosses bonbonnes d'eau. Mais du coup, on est obligé de payer notre eau. Tout à fait. Mais je veux dire, tomber malade, comment ? Ben, la gastro. Aïe, aïe. Ah ouais, ouais. Et puis même si on la chauffe, ils nous disent de la chauffer. Mais bon, logiquement, c'est censé quand même être quelque chose de potable. Tout à fait. Et puis, c'est vital quoi. Tout à fait. C'est dégueulasse quoi. Et donc, vous continuez de payer quand même vos factures avec cette qualité de l'eau. Et vous avez des nouvelles au niveau de la municipalité, du moins ici ? C'est qui qui s'occupe de ce système d'eau ? C'est le TCO ? Oui, c'est le TCO. Mais honnêtement, à part un petit SMS pour nous dire que l'eau n'est pas potable et qu'il va falloir faire attention. Quelque part, il ne se trempe pas trop la chemise quoi. Ah non, carrément pas. Ok. Eh bien écoutez, je vous remercie pour ce témoignage. Et puis, bon courage. Merci beaucoup.